Coucou, aujourd'hui on va faire une baguette magique, ouais, une baguette de princesse, une baguette de fée, comme vous voulez. Désolé les garçons, aujourd'hui c'est un tuto qui fait quand même très très fille, je vais essayer la semaine prochaine de vous trouver un tuto un peu garçon. Mais c'est pas gagné, je suis plus inspirée par les créations filles, désolé. Donc là moi je vais utiliser ma mousse, voilà, j'ai un gros paquet de mousse rose, donc je vais me régaler, voilà. Et on va donc faire une baguette magique. Pour ça il va vous falloir deux étoiles, voilà, moi j'ai la chance d'avoir un Dice et de le découper. Mais, comment, vous pouvez aller sur Pinterest et découper des gabarits étoiles, vous allez en trouver, j'ai bien trouvé des gabarits de poissons, d'œufs, etc. Donc gabarits étoiles à mon avis ça existe. Et vous imprimez, vous découpez votre gabarit, vous retracez sur l'arrière du papier mousse et vous découpez avec des ciseaux. C'est pas très très compliqué. Ou alors vous les dessinez à la main, ça va. C'est faisable aussi mais il faut savoir dessiner, moi c'est pas mon cas. Donc il vous faut deux étoiles. Ensuite il va vous falloir un bâton. Alors moi c'est un pic à brochettes mais il est très très grand. Voilà, vous voyez, quand même pas mal grand. Il est plus grand que la norme on va dire. De la colle. Des rubans. Alors moi j'ai pris trois rubans, un organza transparent, un bleu à petits pois et un rose à rayures. Voilà, comme ça je me dis c'est varié. C'est varié, ça sera sympa. C'est pour faire le petit filet de l'étoile filante. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez présenté ça. C'est des chocolats un peu comme les Kinder qu'on trouve chez Action. Et je vous avais dit, il faut que je vous trouve une création à faire avec ça. Donc on va commencer par découper une licorne. Vous voyez, en fait on va faire ça sur une baguette magique. En gros c'est ça. Donc, j'ai envie de prendre celle-là. Cette petite licorne-là, comme par hasard, celle qui est tout au bout. Mais ce n'est pas grave. Ah bah voilà, une étoile là. Voilà, c'est ça la baguette magique. Je n'avais même pas vu. Donc on va faire ça. Donc je découpe la partie que je veux découper. C'est clair. Voilà, ça je le garde parce que je pense que je vais réutiliser les autres petites licornes. Et je découpe tout le tour. Donc là, il faut s'appliquer quand même un petit peu. Moi, ce n'est pas ma spécialité, le découpage, vous le savez. Mais je fais un effort pour vous. Hop, hop, hop. Ça va, il n'y a pas trop, trop de détails à découper. Vous savez, quand il y a trop de petits détails, moi, je suis perdue. Hop. Voilà. Hop, je fasse attention à son oreille. Voilà. La corne, surtout pas lui couper sa petite corne. Sa petite mèche. Son autre oreille. Voilà. Sa mèche de cheveux. Oui, j'aurais pu le découper avant, mais bon. C'est pas grave. On a le temps. On va le faire ensemble. Tac, tac, tac. Sa petite aile à l'arrière. Et le gros nuage sur lequel elle est assise. La petite licorne. Voilà. Hop, bim. Donc, elle est comme ça. Bon, c'est pas super bien découpé, mais c'est pas si mal. Un petit bout, là, qui me gêne. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre étoile. Les paillettes, on va les mettre côté table. Voilà. On va prendre notre pic à brochette. Moi, je vais le coller avec de la colle chaude, mais... Pour que ça aille plus vite. Mais vous, vous pouvez utiliser de la colle normale, mais il va falloir attendre que ça sèche, que la colle, elle sèche avant de faire autre chose. Voilà. Je prends pas tout de suite mon pic, pardon. Je prends mes bouts de ruban. Je vais couper les pointes, là, parce que ça me paraît un peu moche. Voilà. De l'autre côté, est-ce qu'ils sont de longueur égale ? Pas trop. Donc, je vais les égaliser. Et après, je vous dis à peu près combien de centimètres ils font mes petits rubans. Ça fait pas... Ça fait pas beaucoup, beaucoup, hein. Alors... 30... 30, 30, 30... 50 centimètres. Voilà. Vous coupez trois morceaux de ruban de 50 centimètres. Vous les pliez en deux. Voilà. Comme ça. Hop. C'est au milieu. Une fois que c'est bien au milieu, hop, on va les coller à l'intérieur de l'étoile. Donc, moi, je dis, je prends de la colle chaude. Mais faites très, très attention si vous, vous utilisez de la colle chaude. Parce que, ben, ça brûle les doigts, hein. Donc, vous, vous utilisez de la colle, on va dire, ordinaire. Mais vous attendez bien que ça sèche entre deux. Voilà. Donc, je vais en mettre une petite pointe pour que ça tienne. Et une petite pointe là. Voilà. Il faut que ça tienne. Voilà. Comme ça, ça tient. On a notre étoile avec les petits ziguigouis qui pendent. Et on va mettre notre bâton pour faire le bâton de magie, le bâton de fée. Donc, pour l'instant, je mets de la colle sur le bout de mon bâton. Alors, la colle en, la colle, comment dire, en bâton, là, qu'on prend d'habitude pour coller les papiers, ça ne va pas coller, là. Il faut vraiment prendre la colle qui tient fort, quand même. Surtout qu'à mon avis, après, quand vous allez la secouer, la baguette, il va falloir qu'elle tienne. On prend la deuxième étoile. On va mettre de la colle du côté où il n'y a pas les paillettes. Et on va venir la placer bien en face de l'autre. Voilà. Donc, on maintient pour que ça tienne. Voilà. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Abracadabra, bouh ! Bouh ! Oui, je m'amuse. Bon, bref, bref, bref. J'ai passé l'âge. Ou pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Je remets un petit bâton de colle parce que je n'en aurai probablement pas assez pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ma petite licorne, là, que j'ai découpée, qu'on va venir la placer sur notre baguette magique. Donc, je vais coller le bas, tout ça, tout ça, tout ça, sauf le haut. Voilà, puisque je vais la faire déborder un petit peu du haut. Voilà. Voilà la baguette magique. Qui se pré... Bon, je vais peut-être couper un peu le bout ou pas. Je ne sais pas. Après, on aurait pu, ici, décorer, me tourner avec du masking tape. Est-ce que j'en ai du masking tape qui pourra aller avec ça ? Attendez, parce que ça, je n'avais pas prévu. Donc, je vais chercher... Ça peut être mignon. J'ai un petit masking tape rose avec des hamsters. Donc, on va décorer notre bâton. Je vais mettre de la colle... De la colle, n'importe quoi. Je vais coller mon masking tape à la base. Et je vais tourner... Mais de manière... Ah ben, je n'y arrive pas. Bon, ben, ça sera tout le bâton. Parce qu'en fait, je voulais tourner, mais que ça ne prenne pas tout le bâton. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est jamais grave avec moi. Hop. Comme ça, il sera plus joli le bâton. Il sera décoré aussi. Vous voyez ? Plutôt qu'il reste en bois, il sera rose. Du coup, on ne les voit pas, mes petits hamsters. Mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà. J'ai fait tout le tour. Ouais, c'est plus joli comme ça. Hop. Vous voyez ? C'est un petit peu décoré tout le long du bâton. Et voilà. Ma baguette magique est terminée. Il n'y a plus qu'à aller faire des tours de magie. Abracadabra. Ping. Que mon bureau se range. Pim. Ça ne marche pas. Bon. Il va falloir un peu que je m'entraîne. Voilà. Mais voilà. Je trouvais que c'était joli. Et que ça pouvait faire une belle petite idée. Pour les petites filles qui aiment les princesses. Je pense que c'est vraiment sympa. Voilà. Des bisous. A bientôt. Et je vous dis bon après-midi. Bon mercredi. Et promis les garçons, je vais essayer de penser à vous mercredi prochain. Allez. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada